Selon les villageois, l'opération de destruction massive a été perpétrée par des éléments de l'armée et des forces de l'ordre en colère. L'opération visait à retrouver les assassins d'un gendarme tué jeudi par de présumés séparatistes anglophones dans cette localité située à Quimbault, département de Buys dans cette région du nord-ouest. Des témoins en larmes se plaignent de ne plus avoir de réserve de maïs parce que, les récoltes ont été détruites par les soldats de la République. Le site est jonché de restes d'animaux égorgés, de marchandises renversées et piétinées par les assaillants. Ce sont des voleurs, a scandé un autre habitant la mine attristée. On dit que le gouvernement nous protège, mais de quelle protection parle-t-on, s'est interrogé un propriétaire de plantation, nous, on ne connaît pas ceux qui ont tué le gendarme, je suis en route, je fuis, je ne peux plus rester ici. Jouin au téléphone, Mo Emile Simon, le préfet de ce département n'a pas souhaité se prononcer sur ses accusations contre l'armée camerounaise. Plusieurs personnes ont été interpellées dans le village pour des besoins d'enquête. La peur s'est installée selon Jorot le chef du village, qui a ajouté que de nombreux habitants de Tadu ont abandonné leur maison pour la forêt ou les villages voisins. Depuis plusieurs mois, l'armée a déployé des forces dans les deux régions anglophones pour contrecarrer des attaques de séparatistes présumées, de plus en plus fréquentes. La peur règne dans les localités anglophones du Cameroun en raison des tirs qui retentissent toutes les nuits à plusieurs endroits. Merci. 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 Merci.